Qu'est-ce que ça va être cette émission Élément de langage, Caroline ? Eh bien ça va être une émission pour nous permettre de traiter ANOVA et avec Gérard et Fabrice la campagne présidentielle parce qu'on sent que cette campagne elle va être très particulière, qu'elle est vachement importante. Donc on avait envie d'en parler et surtout de faire une interview un peu atypique, créer un espèce d'espace de liberté, une interview un peu différente des interviews traditionnelles avec des personnalités très différentes qui vont essayer d'imprimer leur marque et voilà, créer des instants de vérité avec des invités tout au long de cette élection. Alors Gérard et Fabrice, l'émission s'appelle Élément de langage. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'aujourd'hui la classe politique ne répond plus qu'avec des phrases toutes faites, des phrases qu'on leur donne à l'avance, ce qu'on appelle les fameux éléments de langage ? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire sortir autre chose ? Alors c'est pas évident, mais on promet d'essayer, on ne garantit pas la réussite, mais on promet d'essayer. C'est-à-dire que Fabrice et moi, on a pas mal hanté les plateaux de télévision à la sortie de ce brûlot, de ce livre, et on s'est rendu compte que plusieurs fois on était confrontés à des députés, des hommes politiques, etc., qui débitaient des éléments de langage, de la langue de bois du meilleur effet, avec des petites fiches comme ça, un lien cartonné, avec « il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça ». Et c'est vraiment exactement ce qu'on a toujours détesté, et il se trouve que ce qu'on déteste, ça rejoint en général ce que détestent les gens, les gens en général, c'est donc qu'il y ait une espèce de prémâchage de la langue, et qu'on prenne les gens pour les imbéciles. Donc on va juste nous essayer de déconstruire un peu ce langage politique prémâché. – Alors on a l'impression que dans le fameux langage prémâché, plus on dit « il faut parler vrai », moins on parle vrai, plus on dit « je suis anti-système », plus on fait partie du système, c'est pas simple de s'y repérer. – Non, mais c'est justement, ça fait partie des éléments de langage, c'est-à-dire que dans un premier temps, les éléments de langage, quand personne n'y faisait trop attention, c'était le fait de faire de la langue de bois, de ne pas répondre vraiment aux questions. Et puis après, comme tout le monde a commencé à se rendre compte que les hommes politiques tenaient à peu près tous le même discours, se protégeaient, etc., ils ont eu l'idée de dire « attention, moi je suis différent des autres, moi je dis la vérité, moi je ne cache rien, moi je fais du parler vrai, moi je suis proche des gens, etc. » Mais ça reste des éléments de langage, parce qu'ensuite on s'aperçoit que dans le discours, c'est la même chose, c'est toujours de la langue de bois. Donc nous, on va essayer de casser cette deuxième gang, deuxième coque qui protège les hommes politiques, très souvent, de ce dont ils ont peur, c'est-à-dire ce qu'ils pensent vraiment. C'est vraiment, pour nous, c'est le plus important, c'était au cœur du bouquin sur Hollande, alors ça a fait scandale, certes, mais surtout je pense que ça a pris beaucoup de choses aux gens, c'est-à-dire qu'on sait enfin ce que pense le président de la République, on va essayer d'appliquer ça avec d'autres personnes. Mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une classe politique qui, si elle pratique la langue de bois et le langage tout fait et le marketing adapté à la politique, c'est aussi parce qu'elle n'a plus du tout d'idées. Moi j'ai l'impression que si on creuse derrière certains dirigeants politiques, derrière les éléments de langage, il n'y a pas non plus une pensée ou une vision du monde. Vous avez raison, Edouard, il y a parfois une espèce de vacuité chez certains hommes politiques, mais pour bien les connaître, on défend aussi le fait que certains d'entre eux, et ils sont nombreux à être extrêmement intéressants et à être en quelque sorte occultés par ces éléments de langage qui se disent qu'il faut se protéger. Et l'intérêt de Radio Nova, et Thomas en parlera mieux que nous encore après, c'est que l'intérêt de Radio Nova, c'est que ça nous offre un espace de liberté. Je pense qu'on n'invente rien aujourd'hui en radio, à part vous, Edouard, peut-être. On n'invente rien en radio, mais ce qui fait la différence, c'est la liberté qu'on peut avoir à la fois dans l'espace et puis dans nos têtes. C'est ce qu'on a à Radio Nova. – Il y a trop de communicants politiques, il y a trop de conseillers, il y a trop de quoi ? – Il y a beaucoup de choses, effectivement, mais il y a un rythme qui s'impose aussi, qui est celui de l'actualité, qui s'impose un peu partout, et c'est vrai qu'à Nova, on a cette possibilité de se placer un peu en décalage par rapport à ce rythme-là. Et ce qui va se passer à partir de demain à 18h30, avec Élément de Langage, c'est justement de mettre en face de ces acteurs politiques qui sont de plus en plus dans ce rythme de l'actualité chaude et immédiate, des gens, que ce soit Caroline Dussain, Gérard Davé ou Fabrice Lhomme, qui travaillent en général sur un autre temps qui est celui soit du documentaire pour Caroline, soit de l'enquête qui deviennent parfois des livres pour Gérard et Fabrice. Et ce temps-là, qui est aussi celui de la recherche et de la préparation, créer une friction entre ces deux temps. Et justement, cette friction-là va peut-être permettre, on espère, on en est presque sûr, que ça va créer justement une autre forme de parole qui soit en dehors de ces fameuses séquences de communication, de ces éléments de langage. Comment ça va se passer ? Il va y avoir un good cop, bad cop, Caroline, vous allez être la sympa, ces messieurs vont se mettre derrière l'homme politique, derrière, et lui attacher les mains, comme vous avez réfléchi un petit peu à une mise en scène. Tous les trois, pas forcément sympas. Caroline, elle n'est pas sympa du tout, comme ça, on dirait un ange, mais c'est une... Non, non, effectivement, ce sont les interviewers, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de l'émission, et puis ils ont des personnalités très atypiques, etc. Et moi, je m'occupais essentiellement d'animer, de présenter l'émission, et aussi de la modérer, de faire le lien avec les auditeurs, parce qu'effectivement, dès qu'on sort des éléments de langage, ils ne sont pas là par hasard non plus, c'est aussi une espèce de vulgarisation. On peut rentrer du coup dans une grande technicité, quelque chose de très pointu, et il faut quand même rester abordable. Alors, je voudrais comprendre, par exemple, comment... Imaginez que vous... Je vais faire le cobaye, par exemple. Moi, j'arrive, j'ai des éléments de langage, je sors un film ouvert la nuit, un très bon film, très grand film, déjà un succès. Allez-y, commencez à effriter mon système. On demanderait déjà quelle mise en place, entre guillemets, vous avez obtenue ? Combien il y a de salles qui... J'ai 185 salles. D'accord. Est-ce que ça, c'est pour... Et combien de rentrées le premier jour ? Rentrer le premier jour, j'attends. On va me le dire ce matin, vous pensez que... Et vous flippez ? Grave. Grave. Je flippe ma race. Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Vous arrêtez le cinéma, Edouard ? Si ça ne marche pas... Vous arrêtez Radio Nova ? Non, Nova et le théâtre, mais le cinéma, comme c'est deux ans pour faire un film, il faut y réfléchir à deux fois, oui. Donc, ce matin, on apprend, donc, Edouard Berb, arrête le cinéma, si jamais son film ne dépasse pas les 500 000 spectateurs. Voilà, scouple déjà sur Radio Nova. Messieurs, je viens de m'effondrer, déjà. Vous venez de me mettre face à un miroir. Bon, alors, c'est demain. Quel est votre premier invité ? Julien Drey. Julien Drey, très bien. Un sacré personnage. Qui aurait dû être ministre de l'Intérieur de l'Anne, ça a été son rêve. Et même de Sarkozy, qui a essayé de le débaucher pour être ministre de l'Intérieur. Eh bien, il le sera de Fillon. Deuxième scouple de la journée. À demain, messieurs, dames. Si vous le voulez bien. Merci, Edouard. À 6h30. Salut.